Salutation family, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelques documents à remplir, à réunir pour l'obtention, on va dire, du RVP juste après le mariage. Le RVP c'est la carte de résidence temporaire bien sûr qui est obtenue on va dire juste après le mariage, dépendamment des démarches qu'on aura à faire bien sûr pour l'avoir. En fait je vous dis d'entrée des jeux qu'après le mariage on peut certainement attendre je dirais un mois, deux mois, ça dépend en fait du détenteur, trois mois pour déposer tout le document qui est demandé que je vous citerai là dans pas longtemps et je vous expliquerai comment il faudra mieux le réunir, quand et d'une manière normale je donnerai en fait alors tout le détail possible. Et en fait la durée est six mois mais généralement au bout de quatre mois déjà on envoie une lettre carrément, c'est à dire la migration envoie une lettre indépendamment de l'adresse qu'on aura donnée bien sûr qui sera dans son enregistrement. Par rapport à ça on enverra une lettre via la poste comme quoi pour informer en fait le détenteur que la carte de séjour temporaire est prête on va dire. Donc voilà. C'est qu'il faudra savoir juste après le mariage il ne faudra pas se leurrer, il ne faudra pas se relaxer en se disant voilà comme je me suis marié maintenant je pourrais attendre peut-être à six mois pour déposer tous les documents. Je vous conseille après le mariage, prenez je dirais une semaine pour essayer un tout petit peu de savoir ce qu'il faudra faire et consulter également tous les documents que vous avez en votre disposition ou non. Et puis au bout d'un mois déjà ayez tous ces documents là entre vos mains pour débuter le démarche. La première chose à savoir est que vous devriez avoir votre passeport valide, passeport visa valide après le mariage bien évidemment. Et c'est que vous devriez faire et simplement pareil pour ce que vous avez eu à faire on va dire avant de vous marier. C'est à dire traduire votre passeport, le légaliser chez les notaires et donc la traduction du passeport revient à dire avoir toute le page du passeport du début de l'identité jusqu'à la dernière page. Pour ces documents il doit impérativement être traduit, la traduction doit bel et bien être fait chez le notaire. C'est que vous devriez savoir et que vous devriez avoir le certificat du mariage bien sûr, l'original ainsi que la copie. Vous tirez une copie bien sûr, ensuite vous aurez besoin de la copie bien sûr de votre épouse soit de votre époux. Cela dépend juste la copie de son passeport du début jusqu'à la fin. Vous irez bien sûr à l'hôpital pour faire un examen général bien sûr pour savoir si vous n'êtes pas malade. Il faudra faire le test de VIH, le test SIDA, le test pour la typhoïde, par rapport à la poitrine également, la typhoïde, il y a encore la tuberculose bien sûr comme test carrément que vous devriez faire. Ainsi que quelques examens connexes on va dire, ça s'est complète en fait. Et d'une manière normale, je ne vous dirai pas le prix dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que cela diffère d'une ville à une autre, d'un centre médical à un autre. Donc voilà quoi. Hormis ça, vous aurez besoin encore une fois de votre certificat des langues, soit de votre diplôme des langues. Après ça, vous aurez à payer, on va dire, on appelle ça généralement le frais, le frais de dépôt. Ici là, ça varie, ça pourrait être 4000, ça pourrait être 5000, ça dépendra en fait de ce que vous aurez en main, on va dire. Et de ce que vous aurez comme information, bien évidemment, avant de déposer tout le document. Vous aurez besoin de deux photopasseports, bien évidemment, ainsi que de votre carte d'immigration. La carte d'immigration, en fait, c'est la carte quand tu entres sur le territoire, tu traverses la frontière, on va dire, à partir de la frontière, on te les délivre en fait. C'est cette carte-là qu'il faudra bel et bien avoir. Ne perdez jamais cette carte de la migration. On la dépose en sortant de la Russie et on a une nouvelle en entrant sur le sol russe à nouveau. Donc, c'est cette fameuse carte qu'il faudra avoir d'une manière normale. Voilà les documents, ainsi que les enquêtes, deux pages d'enquête pour enseigner votre identité au grand complet. ainsi que, je dirais, votre vie au fait. C'est que vous avez eu affaire de votre naissance, on va dire, jusqu'à cet âge, jusqu'à accéder au mariage, jusqu'à déposer le document. Comme ça se passe pour tous les documents, même au pays, même pour le boulot, c'est un tout petit peu pareil. Bon, d'une manière générale, je vais reprendre ce dont vous aurez réellement besoin. C'est deux enquêtes qu'il faudra remplir, de un, de deux, votre passeport doit être valide, ainsi que votre visa, donc vous devriez être légal. Qui plus est, vous devriez tirer une copie de toute la page de votre passeport, qui sera par la suite légalisée par le notaire, bien sûr. Par la suite, vous aurez besoin de tirer une copie également de toute la page du passeport de votre épouse, soit de votre épouse. Par la suite, vous irez faire deux examens, des examens, on va dire, les examens d'une manière générale, médicaux, pour savoir votre état de santé normal. En fait, le certificat diffère, en fait, quand je parle du certificat, c'est totalement différent. Le certificat, en fait, il est différent de celui qu'on obtient à l'université, en fait. Ce certificat est généralement, on va dire, on le fait faire. Généralement, on le fait faire, en fait. Et le prix diffère également d'un centre et d'un autre. En fait, pour ces certificats, moi, je vous conseillerais d'avoir le certificat une fois de VNG, c'est-à-dire le certificat de la carte de résidence permanente. En ce moment-là, ça vous permettra de déposer le document pour avoir le RVP, c'est-à-dire la résidence temporaire, ainsi que la résidence permanente. Ça s'est fait faire normalement dans différents centres, ici, en Russie. Par la suite, vous devriez vous faire photographier deux ou trois photos passeports, soit quatre, carrément, cela dépend, ainsi que votre carte de la migration. Et enfin, vous aurez besoin de prévoir 3 000, 4 000 roubles pour le frais de dépôt de tous ces documents. Donc, grosso modo, voilà, quoi. Et la durée d'attente est généralement 6 mois, en fait. Une fois que vous déposez, vous devriez attendre 6 mois. Mais au bout de 4 mois, de 3-4 mois, je dirais, vous pourrez être contacté par la migration pour vous informer que votre document est prêt et puis vous irez simplement le récupérer. Donc, d'une manière générale, voilà la famille. Pour le certificat, je leur ai dit encore, pour le certificat, vous aurez impérativement besoin d'un centre de formation, bien sûr, pour rouskiasique et tout et tout, pour la langue, bien sûr. Et c'est un document qui est différent catégoriquement de ce que l'on obtient à l'université. C'est un document, certes, officiel, mais dans le centre, dans le privilège, on va dire, différents centres ont le privilège de faire ces documents pour les étrangers, bien sûr. Pour l'obtention du certificat, vous aurez besoin de vous rendre dans un centre, on va dire, pour passer ces examens-là, mini de votre copie du passeport, bien sûr, légalisé chez le notaire, bien sûr. Et par la suite, ce qui va suivre est que vous passerez un examen théorique, la grammaire, vous passerez un examen, on va dire, voilà, comme un dialogue, on va dire. Et puis, à la fin, vous aurez votre certificat normal de langue pour déposer le document pour le RVP ainsi que pour le VMJ. Il y a une autre vidéo que je ferai beaucoup plus spécialement s'il y aura de questions dans celle-ci pour vous renseigner par rapport à ce genre de documents. Donc, voilà, d'une manière générale, je le résumais. En fait, les avantages qu'offrent, on va dire, ces documents est que vous aurez la possibilité de travailler avec ces documents. officiellement, officiellement, légalement, bien sûr, vous aurez accès aux soins de santé d'une manière gratuite. Vous aurez la possibilité d'étudier, on va dire, enfin, de faire étudier vos enfants, si vous en aurez, bien sûr, gratuitement. Et il y a certains, on va dire, il y a certains bénéfices, il y a certains avantages qu'octroient ces documents que vous devriez connaître, savoir une fois vous l'aurez, bien évidemment. Tout est à votre disposition, n'importe quelle information pourrait réellement vous servir. Donc, d'une manière générale, ce que vous devriez savoir, c'est ce que j'ai énuméré tantôt là. Portez-vous bien, moi, c'est Vimaoite, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Deux questions, en commentaire. Blah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501